Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carles, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Nous allons étudier aujourd'hui la tension électrique. Après avoir étudié la charge électrique et l'intensité électrique, venons maintenant à la tension électrique. Cette grandeur en électricité est une grandeur assez difficile à saisir et pour cela je vais encore employer une analogie. Ensuite, nous allons étudier l'analogie entre l'électricité et l'hydraulique qui va nous permettre de saisir un petit peu cette grandeur. Commençons par l'hydraulique. Prenons l'exemple sur un barrage hydroélectrique dans lequel on aura en amont une certaine hauteur d'eau et en aval une autre hauteur d'eau. A gauche, nous allons avoir une certaine hauteur d'eau que je peux appeler grand H et à droite une autre hauteur d'eau que je vais appeler petit H. Imaginons maintenant que mon barrage est fermé. Pour l'instant, rien ne se passe. Ouvrons maintenant la vanne qui sépare l'amont de l'aval. Ici, nous allons constater qu'évidemment, il va y avoir de l'eau qui va s'écouler de l'amont à l'aval. Et ce débit, donc ici on a bien affaire à un débit d'eau, on est d'accord ? Donc ici, si je le représente comme un débit, je ne sais pas, volumique, je vais donner une valeur 100 litres à la seconde. Ici, ça existe bien un débit. Il faut comprendre par rapport à l'intensité que ce débit volumique d'eau est analogue à l'intensité électrique qui nous donnait des coulombs par seconde. Maintenant, à quoi va être analogue la tension électrique ? Eh bien, la tension électrique va être analogue à la différence de hauteur d'eau. C'est-à-dire qu'à gauche du barrage, j'ai une grande hauteur d'eau. À droite du barrage, j'ai une petite hauteur d'eau. En tension, on dira grand potentiel, petit potentiel. Et que cette différence de potentiel, différence de hauteur d'eau ici, va induire un débit d'eau. Donc, dans la tension, un débit électrique. Donc, on dira que le débit volumique ici en hydraulique sera lié à la différence de hauteur d'eau. Quasiment par un lien de cause à effet, d'ailleurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir en hydraulique. C'est la différence de hauteur d'eau qui induit un débit volumique. Quand j'ouvre la vanne. Quand on repasse à l'électricité, c'est un peu la même chose. On a un conducteur électrique auquel on va soumettre une différence de tension. Donc, différence de tension, je rappelle, analogue aux différences de hauteur d'eau. Donc, par exemple, à gauche, je vais soumettre un potentiel de 10 volts. À droite, par exemple, un potentiel de 5 volts, qui pourrait être analogue à 10 m, 5 m. Et donc, du coup, cette différence de tension aux deux bornes de mon conducteur électrique va induire ce qu'on appelle une DDP, différence de potentiel, que j'appelle aussi U, tension, ΔV, différence de potentiel, qui vaut VA moins VB. Tout ça, c'est des termes équivalents. Vous verrez dans la littérature qu'il y a tous les termes qui peuvent être employés indifféremment. Et cette différence de tension va induire le déplacement de charge électrique, qui sera ici l'intensité électrique, par exemple, à, je vais mettre un ampère. Donc, c'est vraiment deux grandeurs qui sont analogues, et l'un peut vous servir à comprendre l'autre. Donc, un conducteur électrique, quand on le soumet à une différence de potentiel, à gauche, il y a 10 volts, à droite, il y a 5 volts, eh bien, ça va induire un courant de charge, un débit de charge, qui sera l'intensité électrique. Maintenant que nous avons bien compris ce qu'est la grandeur tension, nous allons étudier une de ses propriétés fondamentales, qu'on va aussi comprendre à la lumière de cette analogie. Prenons deux dipôles. Donc, dipôle, c'est un composant avec deux pôles, pôle A, pôle B. Remarquons ici que UAB, donc c'est la tension au borne du dipôle AB, ça sera égal à VA moins VB. Il faudra faire attention beaucoup à ces conventions de signes, qui sont assez compliquées à maîtriser. Ici, deuxième dipôle branché en série, donc l'un à la suite de l'autre, évidemment, UBC, qui vaut bien VB moins VC, qui est la tension au borne du dipôle, qui caractérise toujours la différence de potentiel entre ce que j'ai à gauche et ce que j'ai à droite. Mais 10 volts, 5 volts, par exemple. La première propriété fondamentale qu'on va pouvoir comprendre sur la tension, c'est que la tension au borne du dipôle équivalent, entre A et C, ça sera la somme des deux tensions. C'est-à-dire qu'en gros, on peut faire une analogie encore hydraulique. Si j'ai un barrage où j'ai 10 mètres, 5 mètres, puis 5 mètres, 2 mètres, c'est comme si j'avais un gros barrage avec 10 mètres, 2 mètres. Les choses s'accumulent. Et donc ça, c'est une propriété fondamentale qu'il faut bien comprendre en termes de tension. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports disponibles. À bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada